Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur Unlisted, conclusion de tournoi numéro 1, la conclusion de l'action contre le noobisme. Donc c'était un tournoi organisé à Bolbeck par Skis sans frontières et les ultimes guerriers que je remercie beaucoup. On va faire un petit retour sur les résultats, donc déjà mes résultats perso, 55 points en 4 games, soit 13,8 de moyenne. Je suis plutôt content, je suis très content, j'ai eu pour moi 2 matchs négatifs, 2 matchs positifs et j'ai réussi à faire une belle défaite au début mais après 2-20-0 et une petite victoire contre le KOE, donc c'était très content. On est 3ème du coup, puisqu'on a 139 points à nous 3 sur 240 maximum. On est ex-aequo avec les 2ème, mais c'était une finale fermée, donc il n'y avait pas de question. Et puis quand bien même on avait perdu contre eux, c'est notre seule défaite, donc il serait logique que même s'il n'y avait pas eu de finale fermée, on soit relégué, si je puis dire, à la 3ème place. Mais c'est intéressant de voir qu'on a fait le même nombre de points que les 2ème. Et bravo à mes amis les chevaliers de la table rase, donc Tarbac, Iquitte et Dédère, qui remportent le tournoi de haute volée. A titre perso, une fois de plus, je suis très content et je remercie beaucoup les différents juges, puisque j'ai le prix de peinture, donc j'ai cet immense trophée que je ne sais pas où je vais ranger, mais c'est pas très grave, bien au contraire, je suis très content, très fier d'avoir eu ce prix de peinture. Alors le retour sur le tournoi en lui-même, donc l'organisation était au top, vraiment on n'a pas eu d'attente pour quoi que ce soit, les horaires ont été très bien respectés, les infos pré-tournoi parfaits, le jour J on avait toujours quelqu'un s'il y avait besoin, donc vraiment très spécial big up aux cuisiniers de Deluge qui nous ont fait notamment des croque-monsieur le samedi, qui étaient super bons, et les gaufres, alors je n'y ai pas goûté parce que je fais attention en ce moment, mais de ce que j'ai cru comprendre c'était plutôt pas mal. Juste pour la prochaine fois, pensez peut-être à des boissons non alcoolisées et sans sucre, pour certains ça peut être intéressant, et puis en espérant qu'on aura bientôt des tapis un peu plus, comment dire, qui piquent moins aux yeux, mais bon, ils avaient le mérite d'être là, donc on ne va pas se plaindre. Donc merci pour les goodies, on a eu 2D Deluge, 2D Deskills Sans Frontières, on a eu ce beau petit carnet pour prendre les notes nickel, et donc les récompenses qu'on a eues, donc les trophées, donc c'est vraiment très très cool. Le deuxième point, les 4 parties, c'était le gros test en ce qui me concerne pour ce tournoi, au-delà de m'amuser d'aller en équipe avec Black Raccoon et Seven, que je remercie infiniment, on s'est énormément amusé ce week-end-là, entre les parties, pendant les parties, à la maison, enfin chez Seven, donc c'était vraiment très très cool. Mais voilà, donc 4 parties, je suis sceptique. Honnêtement, je pensais, tout simplement, pouvoir vous donner un avis tranché, comme j'en donne rarement, sur les 4 parties, et là, pas vraiment. En fait, je ne peux pas dire que 4 parties, c'est mal, et je ne peux pas dire que 4 parties, c'est bien, par rapport aux 5 parties habituelles. Je n'ai pas vraiment de réflexion par rapport à, est-ce qu'il est possible de remonter, si jamais on a une défaite, etc., ben en fait, vous savez que les tournois sur un jour en 3 parties, si vous faites une défaite, c'est compliqué de choper le podium, que dans 5 parties, vous pouvez faire une défaite, 2 petites défaites, et quand même faire un sous-marin, et remonter. A 4 parties, vous avez les cul autres 2 chaises, donc à mon avis, si vous faites une défaite, une grosse défaite, c'est mort. Si vous faites une petite défaite, il y a peut-être moyen, voyez, nous, on a eu quand même une belle défaite, ça nous fait quand même arriver 3e, ex aequo en point avec les 2e. Finalement, je pense qu'on est plus proche du 5 parties que du 3 parties, sur ce point-là. Mais, les 4 parties, est-ce que je vais bouger, est-ce que je vais faire 4 heures de voiture, 6 heures de voiture, est-ce que je vais mettre le prix dans l'essence, dans le Airbnb, parce que là on était chez Seven, dans les restaurants, etc., etc., pour 4 parties, je vous dirais que non. Par contre, si j'ai 2 heures de voiture, que je partage la voiture avec des gens, on est logé chez l'un d'entre eux, comme ça a été le cas chez Seven, qu'on commande, donc c'est toujours un peu moins cher que le restaurant, ou qu'on se ramène notre bouffe, etc. Si les frais ne sont pas énormes, pour un tournoi j'entends, pourquoi pas les 4 parties ? Si je dois mettre 250€ dans un week-end, 4 parties, ça me paraît un peu just, parce qu'il y a quand même eu un manque, et je pensais être moins fatigué, et en fait pas du tout. J'ai été autant fatigué avec 4 parties qu'avec 5. En fait, la fatigue, moi je la ressens pas spécialement le dimanche soir, à titre perso, c'est le samedi soir, comme beaucoup de personnes, et franchement, le samedi soir, je n'étais pas plus fatigué, et pas moins fatigué surtout, que quand je joue 5 parties. Alors peut-être que j'ai mis plus d'énergie dans les parties que j'ai jouées, c'est possible, mais en vrai, je n'ai pas vu de différence là-dessus. Donc pas de différence là-dessus, le petit manque de la cinquième partie habituelle, donc voilà. Je vous dirais que ça dépendra des ressources à mettre, à dépenser, donc de l'argent, on va pas se mentir, de l'argent à dépenser pour le tournoi, qui me décidera si oui ou non j'y vais. Seven et Black Raccoon ont à peu près le même ressenti, donc c'est cool de voir que je suis pas le seul. Ça m'intéresse énormément pour ceux qui ont testé 4 parties, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quel qu'il soit, c'est toujours intéressant de discuter, pas les mêmes ressentis, on a pas les mêmes priorités. C'est vrai que 4 parties, là, ça nous a permis, entre les deux premières parties du samedi, on a fait un jeu, ils avaient organisé un jeu, qui ressemblait un petit peu en gros à un Burger Quiz, c'était très drôle, alors nous, on en a en plus bien profité, parce qu'on allait jusqu'au bout, on a fini deuxième, on tombe sur l'équivalent du Burger de la mort, dans le skill de la mort, puisque je réponds à 5 questions, et mon adversaire en répond à 6, bravo à lui, mais on s'est vraiment amusé. Après, ce genre d'animation, est-ce qu'on peut pas le caser le samedi soir, après 3 parties ? Bah si, en fait. C'est très bien d'avoir ce genre d'animation, c'est très cool, bravo à eux, c'est une bonne démarche, de toute façon, c'était prévu dans le programme, donc il n'y a pas à y redire, si j'ai pas envie de venir, je ne reviens pas, mais par contre, c'est pas ça qui va me dire, bon, il y a une activité entre les deux parties, c'est pas ça qui me fera venir, c'est pas ce détail-là qui me fera venir, même si c'était très amusant. Donc je pense, en fait, que ça va être selon les dépenses, et le curseur de ces dépenses va dépendre de mes disponibilités en termes d'argent remontées, parce que oui, si j'ai de quoi payer un tournoi qui n'est pas très cher, et il n'y a que 4 parties, bah j'y vais. Par exemple, au French Wargame Studio, qui n'est pas loin de chez moi, j'irai sans souci. Est-ce que je monterai jusqu'au voir les copains de l'Alliance dans le Nord ? C'est plus compliqué. Ça dépendra de... Est-ce que j'ai beaucoup de tournois autour de ce tournoi-là ? C'est sûr que si ça fait deux mois que je ne vais pas aller en tournoi avec le prochain et deux mois après, ah bah 4 parties, je pense que je vais faire l'effort de venir. Ça c'est clair. Parce que l'envie de tournoi n'aura pas été satisfaite pendant un bout de temps. Donc voilà, le curseur va bien sûr bouger selon ses données, mais en règle générale, je ne suis pas pour le tournoi en 4 parties. Je ne suis pas foncièrement contre, je ne vais pas refuser d'aller à un tournoi sous prétexte qu'il est en 4 parties, mais il est clair, je serai regardant, très regardant sur tout ce qu'il y a à côté. Donc mes dépenses personnelles, est-ce que j'ai des amis qui y vont ? Est-ce qu'on y va en équipe ? Est-ce que le format me plaît ? Parce que quitte à faire 4 parties de 4 heures, pourquoi ne pas faire des parties avec un scénario spécial ou des scénarios spéciaux avec un format autre, avec les suppléments, avec des limitations, peu importe, je ne sais pas, mais voilà, le ranger dans un tournoi fun, par exemple 4 parties à 6000 points, bon voilà, ok, pourquoi pas. Mais dans le format compétitif de l'équipe, même si c'est l'équipe de 3 dans ce cas-là, et le 4500 points, 4 parties, je suis un peu, voilà, je suis un peu dubitatif, il faudra peut-être d'autres expériences pour avoir un avis plus tranché que celui-là. On va faire un retour sur la liste maintenant, alors, c'est une liste que je joue de pas mal de temps maintenant, pas mal de parties, elle a évolué doucement, il y a eu des petits changements, des petits tests de modifications, parce que le but, je vous le rappelle pour cette liste, c'est d'aller à l'inter, et en fait, elle me donne pleinement de satisfaction. Très clairement, l'hérald est puissant, il est surpuissant, il coûte très cher, mais il est très très fort, c'est un adepte qui a accès à des sorts 5 et 6, il peut voler, il est très bon au corps à corps quand il faut, il est chiant, l'adversaire doit mettre beaucoup de ressources pour le tuer, bon, quand il y arrive, c'est déjà qu'un, mais voilà, c'est vraiment, vraiment une super entrée. le sorcier de l'évocation, j'ai bien failli le jouer à pied dans ce tournoi. Je voulais le tester à pied dans les guerriers, parce qu'en fait, à pied, il perd sa paire d'armes et son cheval, c'est 55 points, vous me voyez venir, c'est un deuxième binding, tout simplement. Mais alors clairement, l'un des parties que j'ai jouées, s'il avait été à pied dans les guerriers, mais jamais, alors les guerriers n'auraient pas été au même endroit, mais jamais, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait. Il me faut absolument sur cheval. C'est complètement obligatoire, enfin obligatoire, je ne dis pas qu'un sorcier à pied est mauvais, mais en tout cas, dans la façon que j'ai de jouer et la façon de faire ma liste, il est clair qu'il doit être monté. Bon, ça c'est bien. Donc je ne l'ai pas testé à pied, mais par contre, je sais que c'est à cheval qu'il doit être. Donc ça, pas de problème. Au niveau de son équipement, il a un banding scroll, évidemment, j'aimerais bien en mettre un deuxième, mais c'est 55 points, c'est trop dur à trouver dans la liste. En tout cas, je ne pense pas pouvoir me débarrasser de points suffisamment, enfin de choses suffisamment pour prendre des points pour le banding scroll. Les bases. Les bases, c'est mon seul questionnement. J'aime bien comment elles sont. J'ai deux unités de cavalier, donc en gros, j'en ai une qui fait le scoring et l'autre qui fait le chausson. Mais si jamais le chausson commence à se faire un petit peu agressé, le mage peut toujours taper ses 14 dans l'autre unité, donc il y a moyen d'avoir cette unité de bac. Sinon, ce sont des unités scoring très bonnes, on l'a vu. Contre le démon, quand ils ont chargé les lémurs, ils ont fait leur taf avec la force 5 en charge, donc ça va très bien. Les 10 guerriers, je les adore. En paire d'armes, ils font très très mal. C'est une bonne scoring grâce à les relents et les compagnies. Alors là encore, question, est-ce que je pourrais pas faire sauter une unité de cavalier et renforcer les guerriers pour vous dire si je fais sauter une unité de guerrier, je peux caser, en gros, 21 guerriers au lieu de 10 et les marquer de la nevie avec une bannière de rapidité. Toujours en paire d'armes. Donc là, ça fait une unité qui fait du 5 rapide et par contre, qui déconne 0. Donc à voir. Peut-être qu'il y aura ce genre de changement mais ça me fait perdre le scoring, ça me fait perdre des options. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Pour la suite, bon, les Chosen Knight par 5, c'est comme les Ralds en fait. C'est très fort. La Flaming Standard, il y a des matchs où elle ne vous servira pas et là, sur la MAU, ça me permettait de faire des PV directement. Donc, go. C'est clair que la Flaming Standard, elle restera sur ce pack. C'est vrai que j'aurais bien pu voulu mettre une bannière Poitre Strider par exemple ou alors celle qui permet de faire l'héréditaire en Bandspell. Ça peut être sympa aussi. Pour 35 points, il y a pas mal de choses. Bon, si on rajoute des points, peut-être mettre une bannière de rapidité pour remonter à 8-16 pour le mouvement. Mais la Flaming Standard, je pense qu'elle restera là. les Feldrack, c'est costaud le Feldrack. C'est dur à encaisser contre l'ogre. C'était une horreur, le pauvre. L'an du 5, le fait qu'il jouait le feu, enfin, il pouvait rien faire contre ces mecs-là. Et la Force 6, je suis très content des Albar. La Force 6, c'est AP3, je tape à l'initiative. Avec l'évocation, on peut être en Rirole Touche. Donc, ça devient très intéressant d'avoir les Albar. Je suis très content de ce choix, même si les paires d'armes ne sont pas un mauvais choix, même si les armes lourdes ne sont pas un mauvais choix. La question est, est-ce que j'en jouerai pas que 3, plutôt que 4 ? Pour, avec les points qui me restent, ça me permettrait, c'est un peu bâtard, mais ça me permettrait d'avoir un second banning scroll, ça me permettrait peut-être d'avoir une autre direction, genre 5 chiens. Bon, mais je suis pas sûr parce que 4 Feldrack, ça fait quand même 16 points de vie, en du 5, à 4 plus de sauvegarde. Vous relancez pour blesser si c'est enflammé, c'est costaud, c'est très très costaud. La bannière de discipline, elle m'a pas servi dans ce tournoi. Pas une seule fois dans les 4 rondes, mais je sais, je sais de façon quasi sûre que cette bannière me savière en fait. Et que si je l'ai pas, je me m'en rende les doigts le jour où je vais faire un test à 9 sec et que je vais le rater parce qu'ils ont tué, parce qu'on m'a tué un Feldrack à distance et que je voulais 3 autres qui se barrent. C'est hors de question quoi. Donc voilà, je peux pas compter sur le fait que le prince soit toujours dans le coin pour donner son minimize et encore faut-il qu'il réussisse un sort parce que s'il réussit aucun sort, s'ils sont dissipés ou s'ils les ratent. Si j'ai préféré utiliser mon évocation, bah j'ai pas le minimize sur les tests de discipline à donner au Feldrack. Donc non, non, la bannière de discipline, je pense qu'il va pas y toucher même si malheureusement avec ces points, je pourrais me payer des trucs intéressants. Des trucs intéressants sur qui ? Bah sur les géants, les deux géants qui sont géniaux. Enfin, vous avez pu le voir dans les parties, ils meurent très souvent parce que je les utilise à fond en fait. Ils sont pas là pour garder leurs points. Et alors pourquoi je dis les 20 points ? Parce que c'est 10 points chacun, ça permettrait de leur donner la Tribal War Spear. La Tribal War Spear, je perdrais 1 en AP, donc je serais Force 6 AP2, mais je serais Force 6 tout le temps. C'est pas une lance qui fonctionne que quand on le charge, pas forcément quand on est de face. Et surtout, on est à T3 PV contre les monstres. Ce qui vous permet de vous mettre face à un monstre. Vous avez 8 points de vie parce que c'est un big brother. Est-ce qu'il est capable de faire 8 points de vie en vous chargeant ? Parce que si vous vous mettez devant le monstre, il voit rien d'autre. Puisqu'il voit pas sur les côtés en fait. le géant gêne en fait. Donc soit il charge pas, donc typiquement un dragon, un mec sur un dragon, il doit choisir, soit je te charge pas ce tour-ci, soit je charge le géant, est-ce que je suis capable de te faire 7 PV ? Parce que si je te... Enfin 8 PV. Parce que si je t'en fais que 7, je me prends 12 attaques Force 6, des 3 PV derrière. Là je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fonce dedans. Bon là ils se sont pas des 3 PV, mais de l'autre côté ils ont la P3, ça m'a bien servi contre les chevaliers, clairement. Donc je vais rester je pense là-dedans, de toute façon j'ai pas 20 points à enlever. C'est qu'il faudrait enlever soit la bannière de feu, soit la bannière de discipline, hors de question de toucher au Bagné Scroll. Alors je pourrais enlever la plate armor et la paire d'armes de mon sorcier, c'est là où je réfléchis. Ça m'empêcherait de sortir mon sorcier quand il n'y a pas de grosse AP à distance en face. Typiquement une armée qui n'a pas beaucoup de blast, qui n'a pas beaucoup de tir, qui a du tir léger, mon sorcier il peut sortir, il a une de plus de sauvegarde, bon, il peut tanker un petit peu. Là s'il sort, il a une 4 puces de sauvegarde s'il n'a pas la plate. Je ne suis pas sûr que... Après je peux partir du principe qu'il ne le fera pas, qu'il ne sortira pas et donner les lances. Donc c'est à réfléchir aussi avec mes comparses de l'inter-région. Je vous dirai tout ça bien sûr quand on couvrira l'inter-région sur une liste vous allez avoir une très très grosse couverture de ce tournoi. Et puis pour finir les 5 flayers, alors paradoxalement à ce tournoi ils ont fait un peu de la merde. Surtout à la première partie où ils ont fuir de table le T1-T2 puis ils sont foirés contre l'Outrider. Bon, ok. Mais d'un côté c'est quand même bien bien mieux que les chiens. Je suis désolé pour les aimants des chiens. C'est peut-être parce que je ne les joue pas c'est bien les chiens. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais là les flayers sont quand même beaucoup plus stables. Ils coûtent beaucoup plus cher. Donc c'est logique. Ils sont beaucoup plus stables. Leur rôle d'anti-chaff j'aurais dit oui avant le tournoi. Enfin, même avant la partie contre le KO. Quand je vois qu'ils ne sont pas capables de buter des Outriders et surtout qu'ils se font remballe par eux. Bon, voilà. Non, ce sont des jets de dés. Évidemment, ce sont des jets de dés. Dans d'autres circonstances les flayers les auraient traversés. Il faut oublier qu'il n'y a pas d'AP chez les flayers. Donc ça ne fait pas grand chose sur les mecs armurés. Mais le mouvement devant guard qu'il ne faut pas que j'oublie de faire surtout quand je sais que je joue en premier. Mais bon. Donc voilà. Pour tout ça pour dire que la liste j'en suis extrêmement content. Je vais continuer à la jouer. J'ai même envie de dire je pensais ne plus la jouer après l'inter. Mais en fait je pense que je vais continuer à la jouer après l'inter. On verra. De toute façon en décembre il y aura la mise à jour des points. Je pense que les Chosen Knights vont prendre cher. L'Herald certainement aussi. Mais bon. A voir si d'autres unités ne perdent pas. On verra si je peux toujours jouer cette liste dans cette configuration. En tout cas en attendant il y aura l'inter-région et ça je vais la jouer. Ne vous inquiétez pas. Je suis plutôt content de cette liste. Donc voilà. Un super tournoi. On s'est vraiment beaucoup amusé avec Seven et Black Raccoon. C'était vraiment cool. Merci encore à vous les mecs. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Si vous voulez commenter. Commenter. Si vous ne savez pas quoi commenter. Vous mettez une petite tête de cochon. Ça me fera plaisir. Je vous dis à très très bientôt sur la liste. C'était Brax. Que le hobby soit avec vous.